Clatou, Barada, Nikto, question de nos amis aliens, pourquoi nous les humains avons ce besoin irrépressible de reproduire en vidéo la moindre bêtise infantile que quelqu'un vient d'accomplir sous nos yeux ? Se verser un seau d'eau glacé sur la tête, avaler de la poudre de cannelle ou faire le Harlem Shake avec les collègues de bureau ? Non, il n'y a pas que du lol dans ce mimétisme affolant et international. Il y a forcément du sociologique, de l'anthropologique et peut-être même du ritualisé. C'est donc la question qu'on s'est posée cette semaine et si les challenges internet était une nouvelle forme de rite ? Défions les morceaux ensemble. Depuis plus d'une dizaine d'années, les challenges remuent la toile. Qu'il s'agisse de s'étouffer en tentant d'agurgiter une cuillère à soupe de cannelle, de se verser un seau d'eau glacé sur la tête, ou encore d'improviser une chorégraphie en public, ces joutes potaches semblent osciller entre vacuité et créativité. Elles enthousiasment les internautes et les incitent implicitement à rentrer dans la danse. C'est ici que prend naissance une véritable nouveauté de YouTube. Nous mettons sans arrêt un objet déjà travaillé à la disposition d'un public global. Et c'est là que commence une réaction en chaîne, où ce qui est terminé et mis en ligne est à nouveau personnalisé et peut être retéléchargé et modifié à l'infini. Les hommes ont assimilé le langage audiovisuel, et c'est là que se trouve cette nouveauté. Ils se libèrent de leur rôle passif de spectateur. Ici, ce n'est donc pas tant l'exhortation à se plier à un défi qui motive les différents protagonistes, que la possibilité d'apporter sa touche personnelle et ainsi de participer à l'évolution d'une œuvre commune. Mais à l'heure où l'individualisme narcissique inonde, paraît-il, les réseaux sociaux, comment expliquer ce besoin communautaire. Ce désir de communauté va exister d'autant plus à la période de l'adolescence. On peut dire que pendant longtemps, les adolescents se sont retrouvés à travers des looks très marqués. On remarque depuis l'avènement d'Internet, c'est que les communautés vont se faire maintenant sur la toile, à travers, donc là, pour le coup, d'imiter des situations. On a besoin de se retrouver dans une communauté des pères pour échapper, d'ailleurs, d'une certaine manière, au fait d'être encore les enfants de ses parents. Pardon ? Bon, on va pas te montrer ça tous les jours. J'ai capté, en fait, regarde. Hey, shiver, regarde. Hey, clac, shiver. Par son aspect collectif, le challenge Internet devient une pratique sociale. Cette dernière doit se dérouler selon une cérémonie encadrée par des règles tacites. La combinaison de ces principes aura pour résultat d'assimiler le challenge à un rite. De tous les phénomènes Internet ou qui se rattachent aux nouveaux médias, il est fort tentant de croire que c'est du jamais vu, que ça n'a jamais été fait. Et je pense que le rituel traditionnel existe depuis bien plus longtemps, voire même depuis toujours. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les choses perdent leur ancrage local, en dépassant le cadre régional. Grâce à Internet, ces phénomènes peuvent potentiellement être perçus par un public bien plus global. Cette dimension rituelle et globale permet au challenge de sortir de son carcan lolesque. Mais alors, quel est l'impact sociologique d'une telle transformation ? Aujourd'hui, la plupart des rituels dits traditionnels se sont estompés. Mais au vu du succès phénoménal du challenge chez les jeunes adultes, tout laisse à penser que ces derniers auraient trouvé un substitut au rituel de passage de jadis. C'est vrai que cette question du rituel de passage est un grand souci dans notre société. On sait qu'il n'y en a quasiment plus. Peut-être que même le dernier, c'était le service militaire. En tout cas, certains l'évoquent. Quand Lévi-Strauss nous parle du rituel de passage, il parle de l'idée que le corps doit être marqué et être reconnu par la communauté. Ce qui est vrai, c'est qu'à travers le challenge où le corps est parfois mis en jeu, on peut en effet se rapprocher de cela. Mais que dire de ces étudiants égyptiens condamnés pour avoir effectué un Harlem Shake ? En utilisant les codes de ces challenges, ils cherchent à témoigner de leur situation, mais aussi à obtenir la reconnaissance d'une communauté de laquelle ils sont exclus. Et ces prisonniers qui accomplissent un mannequin challenge en plein milieu de leur cour carcérale atteignent un plus large public grâce à Internet, élément nécessaire au principe d'inclusion-exclusion du rite. Il est important que les autres comprennent que nous avons accompli quelque chose, que nous avons réussi l'examen et que nous sommes allés au bout du défi. Après ça vient la reconnaissance, cette croyance qu'a autrui dans le fait que nous avons atteint un nouveau stade. La nouveauté, c'est qu'il ne s'agit plus d'un cercle restreint, mais potentiellement accessible à tous. C'est alors que rentre en compte la notion de courage. C'est là qu'est le véritable challenge. Si on filmait tout ça dans l'intimité et qu'on le gardait pour soi, on ne pourrait jamais atteindre le côté social du défi. Cette virtualisation de la sphère sociale transforme alors les plateformes vidéo en cours de récréation mondiale. Les conventions se retrouvent balayées par une mise en scène carnavalesque qui ne se prive pas de moquer notre société. Certains challenges vont être repris, voire peut-être faits de manière un peu excessive et cette dimension exutoire est nécessaire. D'autant plus lorsqu'on est un adolescent pris dans le sérieux de ses études, mais aussi dans une société où cette tyrannie de la réussite et de la performance à tout prix est érigée comme quelque chose de terriblement inquiétant. Je crois qu'on a toujours été adolescents dans ce désir d'échapper au contrôle et au sérieux des adultes, mais on se rend compte que là c'est d'autant plus fort, c'est sain et c'est presque salvateur d'avoir ces espaces de régression où on va faire tout et n'importe quoi. Inscrit dans une rythmique binaire opposant la routine au spectaculaire, les challenges s'éloignent finalement de la vacuité que l'on peut leur prêter. Par le cérémonial extravagant, à travers la virtualisation de la sphère sociale, ils deviennent un élément d'une culture globale. À la fois des fouloirs, outils de revendication et rituels, le challenge internet conjugue sa diversité à travers un second degré salvateur. Et c'est cette prise de distance par rapport à soi-même qui instaure paradoxalement une proximité empathique. Ou quand le lol et le what the fuck abattent les frontières géographiques et sociales. « Sous-titrage ST' 501 I'm not willing to participate in another challenge ever again I'm not willing to participate in another challenge ex-mirror